Bonjour, je me présente, je m'appelle Florence Eugène et je suis enseignante en économie gestion au LECTA de Quimper-Briolo. Bonjour, je m'appelle Patricia Oleron et je suis enseignante en agronomie dans le même établissement. Et nous avons trois minutes pour vous dire que notre projet Pétale, c'est de la dynamite. Pétale, c'est joli, c'est poétique, mais ça veut dire quoi ? Pétale, c'est l'acronyme de préparons ensemble les transitions agri-aqua-écologiques sur le littoral. Et pourquoi agri-aqua ? Alors agri-aqua, parce que nous avons dans notre établissement des filières agricoles et aquacoles, en parallèle des filières STAV et générales. Très bien, et alors le ensemble ? Alors ensemble, parce que jusqu'à présent, les projets étaient très cloisonnés et manquaient de cohérence. Et puis nos élèves avaient besoin aussi d'aller rencontrer l'autre et de découvrir le métier de l'autre. Et c'est vrai que les professionnels sur le terrain sont dans la même dynamique et nous demandent de préparer nos apprenants à la même dynamique. Et puis c'est pour ça aussi que nous sommes aujourd'hui deux à vous présenter ce projet, avec nos deux dominantes agri-aqua. Et dans Pétale, il y a aussi le L de littoral. Tu peux nous en dire plus ? Ok, donc littoral, effectivement, notre établissement est situé à proximité du littoral. Et donc, nous sommes confrontés à des problématiques propres au bassin versant de fleuve côtier. Et donc concrètement, alors, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, on prépare les apprenants à communiquer sur leur métier, à découvrir et comprendre les enjeux des autres métiers, des producteurs primaires du même territoire. Et tout ça, pour demain, mieux relever ensemble les enjeux communs et faire évoluer leurs pratiques. Et en plus, ça répond à des attentes sociétales et environnementales qui évoluent. Tout à fait. Donc, c'est des projets interfilières, c'est des temps forts au niveau de l'établissement et des nouveaux partenariats créés. Tout à fait. Et donc, nous avons, grâce à Pétale, relancé la dynamique des éco-responsables dans l'établissement. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette première année ? Alors, on peut dire que la fleur a été bien pollinisée. Joli ! Alors, ça veut dire que nous avons réussi à fédérer les équipes autour de projets et que nous avons aussi été à la rencontre de nouveaux partenaires. Et puis, il nous reste encore à travailler avec les apprenants, le fait de se rapprocher du consommateur et du citoyen et d'apprendre à communiquer sur des sujets de controverse ou des questions socialement vives. Et ensemble, nous sommes motivés pour continuer à polliniser. Voilà, super ! Non, c'est très bon. Merci. Merci. Merci.